Musique Qu'est-ce qu'on fait là ? Pour moi principalement c'est pouvoir se rencontrer physiquement que ce ne soit pas uniquement une bande de gens qui veulent changer le monde derrière leur animateur Il y a tous les signes quand même avant-coureurs qui montrent qu'on est en train de passer d'une civilisation de type 0 à type 1 On est en train de passer une étape dans l'évolution mais encore plus importante que tout ce qu'on a connu avant Je pense que c'est important parce que tant qu'on n'a pas un contact réel physique avec les gens qu'on ne voit pas réellement les gens, qu'on ne parle pas ça reste très superficiel Quand on voit réellement les gens, qu'on sent qu'eux aussi sont motivés ça nous motive d'autant plus, on s'automotive Tu vois à chaque grande période de l'histoire Il y a eu un changement technologique majeur Et là c'est juste internet qui fait prendre conscience que tu sois à Pékin, à New York ou je ne sais pas où ça se passe exactement pareil de partout et que si tu penses à l'autre et que tout le monde agit pour l'autre c'est efficace Sur ce bâtiment il y avait une cheminée donc vraisemblablement au départ ils ont fait une centrale thermique alimentée en charbon par le canal du Berry sur lequel on venait de passer Et puis 1905-1906, demande d'automisation, etc. Et puis la guerre étant arrivée, la centrale n'a démarré sur l'ensemble d'hydroélectricité qu'en 1922 une turbine, la deuxième en 1926 Donc ça a été arrêté en 72, cassé en grande partie Moi je l'ai repris et reconstruit en 72 Vous pensez bien qu'aujourd'hui s'ils devaient payer 6 ou 7 salaires ils allaient faire un hold-up tous les matins Là vous avez une turbine qui est arrêtée qu'on appelle la chambre d'eau qui est là qui malheureusement actuellement on a beaucoup de saleté des herbes très fines qui collmatent enfin bon, on a un dégrilleur qui est là pour essayer de les enlever Sans rejet, sans consommation de... aucun effet de serre, gaz à effet de serre Sans consommation d'eau, elle est rendue en haut On nous parle de consommation, en fait on emprunte de l'eau On l'emprunte là et 10 mètres après elle est revenue en pierre C'est la même On est en train de nous expliquer que l'Europe veut casser tous les barrages Il y a un peu plus d'un siècle il y avait 100 000 petits barrages en France Il en reste paraît-il 60 000 La dernière chose c'est de dire il y a à peu près 2 000 qui produisent de l'électricité donc les autres on peut les casser Et parmi les 2 000 qui produisent de l'électricité vous avez un certain nombre comme ici On vous dit, ben attendez, voyez ce barrage là il faudrait peut-être mieux le casser quand même parce que vous n'avez qu'à regarder il paraît que toutes les lampes froides, etc. sont stressées, sont là Moi je regarde, je n'en ai pas encore vu et personne n'en a vu non plus Normalement, il est dit que vous devez avoir des études d'impact mais globalement vous savez, ce qu'il faut savoir c'est que sur le Cher vous avez 17 barrages en aval d'ici qui sont des barrages sur le Cher canalisé Il a été décidé il y a 2 ou 3 ans que ces barrages il fallait les supprimer C'est des barrages à aiguilles donc les enlever de façon à laisser passer les poissons Très bien, seulement ce qu'il faut savoir c'est que vous avez Chenonceau qui a un barrage en aval et que si à Chenonceau vous arrivez à mettre hors d'eau les piliers sur lesquels qui sont en bois sur lesquels repense le château de Chenonceau, il risque de se produire ce qui s'est produit à Tours il y a quelques années c'est à dire que le pont qui s'est écroulé Alors là quelqu'un quand même qui a dit au préfet de Réjean Est-ce que vous prenez le risque de faire tomber Chenonceau ? Alors on a dit qu'il fallait mieux remonter les barrages au moment de l'étiage c'est à dire 1er juillet On n'est pas serein parce que justement si vous voulez bon il y a d'un côté il y a le renouvellement des contrats EDF On nous dit si vous voulez un nouveau contrat il faut investir 1000 euros minimum par kilowatts C'est à dire ici il faut mettre 600 000 euros pour continuer Moi j'ai changé mon matériel etc du matériel qui dure 20 ou 30 ans que j'ai changé il y a 10 ans je ne vais pas le rechanger aujourd'hui Bon, étant donné qu'ils nous le rachètent 8 à 10 fois moins cher qu'ils achètent le solaire ou l'éolien Ils disent qu'après tout avec nous ils ne font pas être mauvaise affaire Donc de ce côté là ça va peut-être s'arranger c'est un optimiste De l'autre côté vous avez renouvellement des autorisations Moi mon autorisation 35 ans elle tombe 2012 2012 j'ai demandé le renouvellement Mais malgré ça ils ont lancé une étude pour voir si le barrage de Châtre il ne fallait pas mieux le casser Donc que va devenir l'avenir je ne sais pas Si t'as genre une demi-heure, trois quarts d'heure on peut se prendre une bagnole et je t'amène à l'endroit où il y a les arbres qui repoussent Le petit champ n'est pas beau celui-là aussi Avec les coquelicots et les jambes C'est beau celui-là Il y a toujours un peu d'espoir en fin de journée qui est un peu plus là que le matin Bon après ça n'est plus personnel Avec tous les commentaires Merci 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 Merci